Musique Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis éducatrice en service de garde. Aujourd'hui, je vais vous parler de prévention des troubles musculo-squelettiques, les TMS, au moment des changements de couches et de l'apprentissage de la propreté. Allons-y! Soulever les enfants, travailler avec les bras écartés ou le dos en torsion, s'étirer pour rejoindre du matériel, s'accroupir et se pencher, ce sont tous des exemples de facteurs de risque de développer des troubles musculo-squelettiques. Vous êtes-vous reconnue dans ces postures? Moi, oui. J'ai longtemps pensé que je ne me blesserais jamais, mais oui, ça m'est arrivé. Examinez vos routines pour identifier les postures et les mouvements à risque de blessure. Pour vous aider, complétez la grille d'observation des facteurs de risque proposés par l'ASTAS. Vous serez étonné des résultats. Maintenant, parlons prévention. Ah oui, j'oubliais! Cette capsule ne traite que des risques liés au TMS. La prévention des infections et autres risques ne sont pas abordés. Cette fois-ci, c'est vrai. Allons-y! L'approche globale en prévention, ça vous dit quelque chose? Dans mon service de garde, c'est un outil très apprécié. Avec cette approche, on s'assure d'analyser tous les éléments d'une situation de travail. Chaque élément est important. Les équipements, l'environnement, les tâches, le temps, les personnes et les pratiques organisationnelles. Questionnez-vous pour mieux comprendre pourquoi vous adoptez des postures ou des mouvements à risque. Par exemple, est-ce que l'équipement utilisé favorise une bonne posture? Faites-vous participer les enfants au maximum de leur capacité? Dans vos réunions d'équipe, discutez-vous régulièrement de prévention? Vos réponses vous permettront de trouver des solutions adaptées à votre milieu. Regardons-en quelques-unes. Examinons des recommandations concernant la table à langer. Comme chaque tout-petit a besoin de plusieurs changements de couche tous les jours, cet équipement est primordial pour prévenir les blessures. Observez votre posture de travail. Vos coudes sont éloignées de votre corps et vos épaules sont en élévation? Ou encore votre dos est fléchi? Ou en torsion? C'est peut-être que la table à langer n'est pas adéquate pour vous. Voici les caractéristiques d'une table à langer qui favorise une bonne posture. La hauteur totale de la table à langer, incluant le matelas de 2,5 cm d'épaisseur, est de 86 cm. Selon votre taille, il est aussi possible d'utiliser un matelas d'une épaisseur différente pour améliorer la posture de travail. En termes de longueur, à la pouponnière, assurez-vous d'avoir un espace libre sans rebord de 91 cm et d'au moins 105 cm chez les grands. Le marche-pied ne doit pas réduire cet espace. Si la table à langer ne répond pas à ses caractéristiques, il faut envisager des modifications ou l'achat d'une nouvelle table à langer. Maintenant, parlons du marche-pied. Chez nous, le marche-pied devait être manipulé à chaque changement de couche. On a dû le modifier parce que vous et moi, on sait que son utilisation réduit les soulèvements et les risques de se blesser, en plus de contribuer au développement moteur des tout-petits. Alors voici quelques trucs pour favoriser son utilisation. Optez pour un marche-pied fixe. Il est toujours accessible et n'a pas à être manipulé. S'il est mobile, assurez-vous qu'il est facile à bouger et que les poignées sont accessibles. Il doit être placé de façon à le laisser ouvert pendant toute la durée des changements de couche pour éviter de le déplacer à chaque fois. Le positionnement du marche-pied influence son utilisation et les postures de travail. Simulez la tâche pour déterminer le meilleur emplacement. Assurez-vous que les marches sont complètement dégagées et que leurs dimensions permettent à l'enfant de les utiliser. Ajoutez une porte au marche-pied si les autres enfants peuvent y grimper. Sa hauteur et le verrou doivent être faciles d'accès sans avoir à se pencher. Si le marche-pied est peu ou pas utilisé dans votre service de garde, une réflexion s'impose pour améliorer la situation. Pour vous aider, la STAS vous propose une grille de vérification. Examinons maintenant l'environnement de travail. Une table à longer qui fait face au groupe permet de surveiller les enfants sans travailler en torsion du dos. Les couches, les gants et les autres articles nécessaires sont facilement accessibles, soit dans des paniers, des casiers ou des tiroirs compartimentés. Les crèmes et les produits désinfectants sont placés près de la zone du changement de couche, tout en respectant la réglementation. Après le changement de couche vient aussi le lavage des mains. Privilégiez un évier à hauteur d'adulte muni d'un marche-pied. Ça vous permet d'assister l'enfant en gardant une bonne posture. Laissez-moi vous présenter quelques trucs qui m'ont permis d'adopter une bonne posture quand on change des couches. Tout d'abord, c'est de faire participer les enfants au maximum de leur capacité. Avec supervision, le tout-petit peut facilement grimper sur le marche-pied et en descendre, se coucher et se relever sur la table à longer, se placer du bon côté du matelas, se soulever le bassin. Ils adorent collaborer. Ça stimule leur développement moteur en plus de diminuer les risques de blessures pour nous. Ensuite, dans ma préparation, je place mon matériel à portée de main, ce qui m'évite les étirements et les torsions du dos. Bien m'organiser me fait aussi gagner du temps. Ça vous arrive de vous retrouver comme ça quand vous changez des couches? Pour réduire les soulèvements et améliorer la posture de travail, regardons d'autres alternatives en compagnie de Rosalie. Une des méthodes consiste à faire tourner l'enfant. Voyons comment. L'enfant est sur le dos. Ouvrez la couche souillée et rabattez son extrémité entre les jambes de l'enfant. Glissez l'attache de la couche sous la hanche. Commencez à nettoyer. Ensuite, tournez l'enfant sur le côté, continuez le nettoyage et retirez la couche souillée. Pendant que l'enfant est encore sur le côté, placez une couche propre sur la table à langer. Laissez l'enfant se retourner sur le dos pour attacher la couche et remonter le pantalon. Une autre manière consiste à faire basculer les jambes de l'enfant sans les soulever pour dégager son bassin et permettre le nettoyage. Vous pouvez aussi agripper le pantalon pour faire basculer les jambes. Avez-vous remarqué qu'avec ces deux méthodes, j'ai conservé une posture sécuritaire? C'est la posture de base. La tête droite, le dos droit, sans torsion, les bras près du corps, les épaules relâchées. Cette posture est la moins dommageable pour les articulations. Selon vous, avec ces repères en tête, est-il recommandé de coucher l'enfant au sol pour changer sa couche? Et non, puisque vous serez penché toute la durée de la tâche. Maintenant, qu'en est-il chez les grands? Lorsque l'enfant est debout pour son changement de couche ou lorsqu'il utilise le petit pot ou la toilette, vous courez quand même des risques de développer des TMS. Pour éviter ces blessures, voici quelques recommandations. Préparez votre matériel et déposez-le à votre portée. Assoyez-vous à la hauteur de l'enfant sur un tabouret à roulettes, une chaise basse ou un petit banc. Pour lui essuyer les fesses, demandez à l'enfant de se placer devant vous en se mettant de profil. Ensuite, invitez-le à se pencher. Dans les toilettes, pour éviter de soulever l'enfant, prévoyez une marche ou un banc suffisamment large pour l'aider à s'asseoir sur le siège. Et n'oubliez pas de faire participer l'enfant au maximum. Laissez-le descendre et remonter son pantalon, par exemple. Cette capsule sur le changement de couche et l'apprentissage à la propreté vous a présenté des stratégies pour réduire les risques de TMS dans les services de garde. C'est maintenant à votre équipe de choisir celles qui vous conviennent et d'en explorer d'autres. Pour aller plus loin dans votre recherche de solutions, analysez votre situation de travail en utilisant l'outil Processus de résolution de problèmes disponible sur le site de l'ASTAS. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visionner les autres capsules sur la prévention des TMS en services de garde. Au besoin, n'hésitez pas à faire appel à l'ASTAS. Et maintenant, à vous de jouer! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada